Bienvenue à la Faculté de Pharmacie. J'ai raconté l'histoire de la jeunesse de la soirée Hall del Paso. Tout commençait dans le cartel de la IE où les muchachos faisaient poker comme tous les mardi soir. Ils ont eu l'idée de faire la meilleure soirée de la histoire, une soirée plus grande que le Sissi de Rocco Siffredi. Il y avait le sr. Alexito, Zé Fitta, bien sûr son mari les chefs muchachos unitos. L'artinitia a adopté un joueur de guitare, Raufito, Armandito, Díez Seducteur et Willy, les groupiers qui ne savaient pas me lancer les cartes. Mais comme tous les mexicanos qui se respectent, les muchachos adorèrent séduire même les femmes les plus difficiles. Et c'est à ce moment-là que le chef sunito, il était d'organiser une soirée pour s'échanger les cités de toute sa pression, eu pendant son stage d'apothécaire. Il a appelé son hermano à l'amnité d'il chiquito et lui demandait s'occuper de la police qui voulait faire la retraite et la soirée avant à cause de la réglementation mis par Don Palardy afin de prolonger la soirée jusqu'au bout de la nuit. Il engailla donc Henri Poe. Il était accompagné de sa mère Leila et ses trois acolytes. Jeremito, Wissamito et bien sûr Mostafito. Sans oublier la fleur et les deux grenouilles qui sont courantes de la faune et la flore mexicanes. En voiture, Simon, plutôt comme dit dans mon pays, «Vamos, caballito ». Le rendez-vous était fixé Gregorito et Clienito, les plus blonds de tous les mexicanos, connu pour être facilement jetables. Ils adorèrent se prendre pour des flics et du FBI alors qu'ils n'étaient policiers municipaux à Châtenet Malabré. Il suffit donc aux muchachos de leur donner un peu d'arrière, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, un peu de cocaïne. A la mito, savent se faire persuasif. Il suffit donc aux négociations, à faire que cette fameuse phrase qu'il est arrête dans les années, Gregorito, choisir bien, plata ou plomb. C'est un appel de chalones pour dire le mito de Perville. « Allo ? » dit la mito. « Si, c'est moi le chalones. Comment quand tu fais un soiré mexicano, son fajitaso de El Paso ? C'est comme ils ont bordel, son fouillant la puta ! » « Que pasa en la casa ? » dit la mito. « Il doit de suite prévenir, seigneur Sunito ! » « Vamos, caballito ! » Au cartel de la IE, se concoctait la meilleure poudre, pure et blanche, douce comme les câlins de mi mamma quand j'étais petit. Elle était préparée par les plus belles femmes de tous les Mexiques. Oui, j'ai bien dit, tout le Mexique. Hey, what did you expect ? Sunito appelait à son hermano Lamito pour faire un bifor dans leur local. Car maintenant que les flics étaient corrompus, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus qu'à Saint-Denis sur le deathfall mexicano en attendant leurs fameuses soirées. Mais d'ailleurs, une question. Où peut bien se dérouler cette fiesta ? Bon, je vais vous aider parce que je ne suis pas un fils de pute. C'est la poubelle salle de tous les Mexiques parisiens où Caris et CH encore PNL sont allés. Elle est patron d'un palacio. Tu n'as pas deviné, cabron ? Patience. Dimanche soir, nous te dévoilerons tout. Mais n'oublie jamais chez les étudiants en pharmacie. Les soirées de la IE sont rares et précieuses comme une moujer. Elles sont les plus bonitas de toutes. On ne refuse jamais l'invitation de la IE. Et comme on dit chez nous, Tu... Fiesta... O plomo. Tu... 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 Tu...